Il est exactement 19h30, la file d'attente est longue devant la salle, MTN Movie House. Le public brazzavillois attend impatiemment l'entrée pour la projection de Avengers Endgame, une production de Marvel annoncée il y a une année. Nous sommes impatients parce que ça fait un an qu'on attend le dernier volet, entre griffes, donc on espère qu'on en aura pour notre attente et notre argent. C'est le dernier volet de la première saga, ça c'est le 22e film, et après ça il y aura Spider-Man, mais on s'arrête là aujourd'hui, avec Endgame. Les gens vont pleurer, Endgame, Endgame, c'est la fin. En fait, parce que c'est un espace de divertissement, il y en a passé à Brasar, donc quand on en trouve l'occasion, il faut sauter dessus. Le ténancier de la salle, lui aussi, attend, découvre au même moment avec ses clients, le dernier des studios Marvel qui procure la joie des millions de spectateurs à travers le monde. C'est en avant-première, ça vient avec des mots de passe, donc même pour le suivre, nous on suit en même temps que les clients, on ne peut pas suivre avant. On peut peut-être tester, mais on ne peut pas suivre avant. C'est nos habitudes qui sont là encore aujourd'hui, ils ont l'habitude de venir dans cette salle, donc ils connaissent la salle, c'est leur salle, et ils nous ont reprendu présents à ce film-là. Public installé, l'heure est à la diffusion du film Avengers Endgame, un long-métrage qui met en exergue l'histoire des super-héros qui vivent sous un choc causé par le claquement de doigts de Tannans. Un claquement de doigts aux multiples conséquences. Les super-héros ont ici la mission de tout réparer, c'est-à-dire sauver leurs amis réduits en poussière par le titan fou. Mission accomplie. Mais l'une des super-stars n'a pas survécu lors de la bataille finale contre Tannans. Après trois heures de diffusion, le public sort très enthousiasmé. C'est vraiment ce qu'on s'entendait, c'était vraiment un film épique, j'ai vraiment aimé la performance des acteurs, ça m'a vraiment plu. On reconnaît bien Marvel en association avec Disney. C'est vraiment un très bon film, impeccable. Les effets spéciaux ont été très réussis. Il y a un peu de la tristesse vu qu'on ne va plus revoir un Avenger. Enfin, je suis plus sûr, quoi. Oui, mais c'était dur, quand même. Moi, je suis un passionné des Marvel depuis le plus tendre en France, et enfrontis avec ces personnages-là. Cet épisode, voir Tannous aussi puissant, et voir le personnage de Tulp qui lui remet une raclette, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je viens de passer un moment agréable à MTN Movie House, ici à la préfecture. Ce fut un moment de loisirs et de détente très utiles. Les portes de MTN Movie House sont désormais ouvertes au cinéphile après deux mois de fermeture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !